bonjour ça va bien tout le monde ben là je vous fais une vidéo pour présenter mon nouveau nikon p1000 le coolpix qui va de 24 à 3000 mm je l'ai là donc très très gros objectif ça va jusqu'à 3000 mm en optique et jusqu'à 12000 en numérique sur cet appareil photo il ya deux deux gros défauts enfin des gros défauts c'est pas vraiment de bah il y en a un qui est qui est vraiment où c'est vraiment un défaut et l'autre ou ben c'est un peu on met emmerdant mais bon on peut facilement et remédier donc je voulais dire les défauts d'abord c'est la courroie nikon qui est vraiment pas génial donc j'ai dû m'acheter une autre courroie on est au prenne voilà une voilà une jjc super super superbe courroie qui fait pas mal au cou qui est légèrement élastique donc ça va vraiment bien on le sent beaucoup moins qu'avec la courroie nikon et le deuxième défaut c'est sa consommation en électricité qui est terrible j'ai dû m'acheter deux batteries supplémentaires mais bon c'est c'est pas problématique puisqu'on en trouve des pas chers sur un célèbre site que tout le monde connaît je le dirai pas je sais pas si j'ai le droit donc voilà et autrement il est vraiment bien puisqu'il va à 3000 en optique et à 12000 jusqu'à 12000 en numérique mais il faut absolument il y a deux choses qu'il faut absolument c'est un trépied comment dire adapté donc j'ai dû me racheter un trépied qui est un victive vt 75 qui supporte jusqu'à 6.8 kg sachant que mon appareil pèse un kilo et demi à peu près alors comment dire avec le trépied ça marche très bien je suis en train de filmer avec ma tablette et le trépied puisque en même temps il donne une griffe où on peut installer la tablette jusqu'à 10 pouces il n'y a pas de problème j'ai une tablette de 10 pouces et elle est sur le trépied elle est griffée elle est vraiment bien c'est vraiment bien ce qu'ils font jcc jjc pardon et voilà donc pour vous donner une idée ça vaut à peu près 1199 euros j'ai eu un peu moins cher et j'ai racheté un peu de matériel avec la différence de prix donc deux batteries un trépied le trépied n'a pas coûté cher il est de très bonne facture et ah oui la carte mémoire il accepte jusqu'à 256 jigues que bon elle vient de tomber voilà donc c'est ça c'est bien ça 256 jigues non je l'a l'envers voilà 256 jigues qui fonctionne très bien là actuellement j'ai une 64 jigues mais quand vous commencez à filmer en en 4k ça bouge de la mémoire c'est l'enfer moi personnellement je filme en 1080 puisque la plupart des gens n'ont soit pas les connexions soit n'ont pas l'ordinateur ou bah moi j'ai en fait les j'ai pas la connexion qui suit et j'ai pas l'ordinateur pour traiter du 4k donc voilà et donc je filme en 1080 ça va très bien c'est super génial et oui sur les sur le sur la courroie que je me suis racheté il ya deux petites poches comme ça vous pouvez mettre une batterie d'un côté donc là j'ai une batterie et de l'autre côté on peut mettre genre une ou plusieurs cartes mémoires il n'y a pas de problème c'est c'est très bien pour son l'appareil en lui même 20 génial je l'adore on peut mettre un flash on peut mettre un micro supplémentaire il ya aussi des lentilles donc la lentille neutre la polarisante circulaire et la troisième je n'en souviens plus on peut prendre des hauts ou des kf concept c'est vraiment sont vraiment bien pour mon autre appareil photo que j'ai j'ai pris des lentilles qu'est ce que j'ai comme marque de lentilles je sais plus mais j'ai aussi un sony un dsc hx 300 que j'ai acheté il ya pratiquement sept huit ans qui est toujours d'actualité qui qui filme très bien et bon c'est un 24 1200 bon c'est un peu dommage mais personnellement j'utilise encore et ça marche très bien j'ai pas l'intention ni de m'en débarrasser ni quoi que ce soit voilà donc je voulais vous faire cette cette petite vidéo de présentation donc je vous remonte c'est vraiment énorme comme comme appareil je vais l'allumer et je vous montrerai un peu le comment ça sort le voilà c'est là je suis au merde là je suis à à 3000 et donc j'utilise le zoom numérique et lui va jusqu'à 12000 par exemple et à 12000 pas conseillé sans trépied c'est impossible de faire des des photos à main levée à sept fois qu'à cette distance même à 3000 jusqu'à on va dire jusqu'à 1200 millimètres on peut faire d'une main levée au delà de 1200 1500 millimètres c'est presque impossible il faut à trépied quasiment obligatoirement une télécommande que je vais m'acheter bientôt je vais m'acheter la télécommande nikon elle voit à peu près 75 euros mais ce sera mieux pour les pour la pour faire des photos de loin autrement voilà il est très bien franchement j'ai rarement un appareil aussi sympa il est très ludique à utiliser très sympa pas très compliqué même pour les photographes amateurs s'ils veulent un bon appareil je pense que c'est le meilleur bridge sur le marché et quand on dit bridge c'est vraiment du bon 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 bridge il n'y a pas de problème j'ai déjà fait quelques essais je n'ai pas encore utilisé formellement je fais quelques essais ça marche bien donc mais j'ai l'intention d'utiliser cette année normalement je monte à paris en novembre et là j'ai l'intention de l'utiliser pas mal mais je monte avec mes deux appareils photo ça c'est clair je laisse pas le sony non utilisé voilà donc c'était une petite présentation pour vous montrer un peu la la bestia du coup on peut appeler ça une bestiaule c'est énorme je connais pas encore toutes les toutes les fonctionnalités mais on connaît une bonne partie des gens et ça marche bien sur ce je vous laisse salut bye tout le monde